Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain J'étais en train de réfléchir à me mettre un truc sur les lèvres Mais j'ai tellement de soucis de peau, de plaque et tout Changement de saison, les enfants, vraiment je le calme Mais à chaque fois c'est la bérésina Donc en fait je pense que je vais rien mettre tout simplement On va pas tenter le diable Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog On va passer la semaine ensemble J'ai pas les milliards de choses, enfin voilà c'est une semaine assez classique Mais en même temps il y a toujours plein de choses à raconter Et puis quand je suis partie j'ai envie de vous dire ça ne s'arrête plus Donc c'est sûr que ça va être une vidéo longue J'espère que ça vous plaira J'ai eu de très très bons retours de votre part sur les dernières vidéos weekly vlog Donc j'ai l'impression que ce format là vous plaît bien C'est un melting pot de tout ce qui fait ma vie Donc il y aura certainement beaucoup de choses de la vraie vie J'ai envie de dire, ma vie de famille, de ce que j'ai réussi à partager avec vous Et puis aussi le boulot, les petites nouvelles quoi Donc si vous êtes partant je vous emmène avec moi cette semaine Bon les enfants on attaque la semaine sur les chapeaux de roue Je vous retrouve à mon bureau puisque j'étais en train de démarrer la semaine comme tous les lundis Avec l'organisation du coup de ce que j'ai à faire De ce à quoi va ressembler ma semaine tout simplement J'utilise ce genre de planeur et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser En tout cas j'ai eu l'impression dans les derniers échanges qu'on pouvait avoir vous et moi Que c'était typiquement le genre de choses que vous aimiez retrouver dans les weekly vlogs Donc voilà comment je m'organise, j'utilise ça C'est planeur, c'est ce menier là Donc ça c'est la version précédente qui arrive au bout du bout Je vais donc attaquer cette semaine avec le nouveau Celui-ci vient de chez Emma Je l'avais acheté pour trois fois rien en boutique Donc facilement trouvable Il est un petit peu moins joli que celui-ci Mais vous verrez que par la suite que c'est pas forcément quelque chose qui m'importe Et celui-ci je sais pas du tout d'où il sort Je pense que c'est Amandine qui me l'a filé Parce que elle typiquement c'est pas du tout le genre d'outil qu'elle utilise Mais il n'y a pas de marque Voilà, ni devant ni derrière Je sais pas du tout d'où ça sort En tout cas peu importe Ce qui m'importe c'est d'avoir une vision globale sur la semaine Donc divisé en 7 jours Et puis une partie notes sur le côté c'est très pratique Ce que j'aime bien aussi c'est faire un petit code couleur Mais alors très léger En tout cas un petit code visuel on va dire Pour moi m'y retrouver Mais c'est pas du tout joli C'est ça que je voulais vous dire Je rature, je bouge des choses Voilà, ça ça m'importe assez peu Le code donc des choses entourées Ce sont les rendez-vous physiques Alors à distance ou pas Donc avec du déplacement par exemple demain à Lille Ou bien en visio vendredi Mon rendez-vous avec Laure la diététicienne qui me suit Ce sont les choses en tout cas que je vais pas bouger Samedi soir on va au resto avec Akilou et Titi Voilà c'est prévu c'est comme ça Donc voilà comment je le marque Et puis autour de ça j'articule d'autres choses Notamment tout ce que j'ai à faire pour le blog En tout cas ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire Il y a bien souvent beaucoup de choses qui sont décalées à la semaine d'après Mais là voilà je vais avoir typiquement les vidéos que j'ai envie de tourner cette semaine Du coup les montages qui vont avec Soit des vidéos qui sont déjà tournées Soit des vidéos que je vais tourner dans la semaine J'ai des photos à faire, des articles à rédiger Et puis il y a les petites stats du lundi Et là dedans ce sont les idées de contenu que j'ai envie de partager avec vous sur Instagram Donc soit des photos que j'ai déjà faites Soit des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous Enfin voilà j'essaie de me remettre un petit peu à Instagram Ça fait quelques temps que je publie beaucoup moins de photos Et ça me manque un petit peu Donc j'essaie d'anticiper et de prévoir un petit peu Je sais que ça fait un peu flipper de tout anticiper comme ça Ça manque peut-être de naturel quand vous le voyez Mais au final moi ça me permet de rester organisée Et de continuer de vous proposer du contenu régulier Et du coup de pas être blacklistée j'ai envie de dire par certains réseaux Voilà donc ça c'est sur le papier Si jamais j'arrive à faire tout ça j'ai envie de vous dire Je suis la reine du monde Parce que vous le savez le blog n'est pas du tout ma priorité dans cette vie Donc voilà en tout cas c'est noté On verra bien où ça nous mène Et puis tout ce qui est en noir c'est ce qui concerne la maison Donc il y a pas mal de tâches que je partage avec Loulou Notamment la routine ménage du lundi Que je vous ai déjà filmé en vidéo il y a quelques mois Ça va pas forcément énormément évoluer Mais je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse Je note aussi tout ce qui est lessive Parce qu'on a une organisation un peu serrée au niveau du timing Notamment en hiver parce que ça sèche dans le garage Et que voilà tous les 2-3 jours il faut faire une lessive Si on veut pas avoir de retard de linge Moi j'ai pas du tout envie d'investir dans un sèche-linge Parce que écologiquement pour le coup Je trouve ça pas forcément pertinent Chez nous en tout cas Mais voilà il faut être du coup un peu organisé au niveau des lessives Pour pas prendre de retard Parce que j'ai pas une garde-robe hyper extensible Ma fille non plus Donc voilà si on veut suffisamment de body pour la semaine Il faut faire des lessives régulièrement Cette semaine c'est aussi le jour des courses par exemple Vous voyez je l'ai noté au lundi en anticipant Je l'avais noté la semaine dernière Et au final là lundi matin je me rends compte Que je peux tenir jusqu'à mercredi inclus pour les courses Enfin pour les repas Avec ce qu'il y a dans le frigo Donc je pense que les courses vont être décalées à mercredi voire jeudi Donc vous voyez il y a des fois j'attribue un jour Enfin une tâche à un certain jour Et en fait tout ça ça bouge quoi C'est pas forcément parce que c'est noté lundi que je vais le faire lundi Mais ça me permet d'avoir une vision globale sur ma semaine Je note aussi du coup ça c'est les petits articles Et les vidéos qui sont prévues sur le blog Si tout va bien Je note aussi les petites choses d'Amandine Parce que parfois c'est moi qui fais les publications sur les réseaux sociaux Donc voilà comme ça je sais un petit peu ce qu'il y a à faire Ce week-end je remarque encore une fois Que Loulou n'est pas là dimanche Parce qu'il va faire de la moto Et que moi je me suis mis les vitres à faire samedi Bah ça je vous le dis tout de suite c'est hors de question Puisque si Loulou n'est pas là dimanche Autant vous dire que samedi on va profiter tous les trois Et que tout ce qu'on va faire Enfin je vais pas passer du tout ma journée à faire les vitres Et ni dimanche si jamais il est pas là Et que je suis toute seule avec Emma C'est hors de question que je fasse les vitres aussi Donc ça typiquement c'est quelque chose qui va être décalé Encore une fois à la semaine prochaine Mais voilà ça vous donne une petite idée de comment je fais Ça je me suis, c'est des petites notes Pour ma journée demain à Lille Comme je vais voir Claire mon associé Je me suis noté toutes les choses que j'avais envie D'évoquer avec elle en physique Des choses qu'elle doit m'expliquer Que moi je dois lui expliquer Voilà comme ça c'est plus pratique Pour être plus efficace encore une fois Quand on se voit Parce qu'on se voit assez peu Donc en tout cas ces derniers temps On se voit assez peu Donc ça nous permettra d'aller tout de suite Droite au but Et voilà Je sais pas si ça vous fait flipper Moi je sais que Certains sont hyper réfractaires À ce genre d'organisation Un peu militaire Mais encore une fois Je mets des gros guillemets là dessus En tout cas ça me stresse pas du tout Ça m'angoisse pas du tout De voir toutes ces choses notées dans ma semaine Je sais qu'il y a plein de choses Que je vais pas faire Et qui vont être décalées Comme la semaine dernière Il y a plein de choses Que j'avais déjà notées Qui sont dans cette liste Qui faisaient déjà partie du planning De la semaine dernière Et qui ont été décalées Ça m'angoisse pas du tout Je sais que c'est juste partie remise Et si je peux faire tout ça Tant mieux Si je peux pas Je sais quelles sont mes priorités Et voilà J'espère que ça vous aide On avait déjà évoqué mon organisation Au niveau du boulot J'avais un petit fichier Excel Que vous avez montré En fait pour le coup Au boulot Je remplis la veille Pour le lendemain En l'occurrence La vendredi soir J'ai fait une petite liste De choses à faire Comme ça ce matin Quand j'allume Je sais exactement Par quoi commencer Et ça m'aide pas mal Pour être efficace tout de suite Pour la routine ménage Du coup Je vous ai fait une vidéo Vous l'avez déjà vue Maintenant Il y a peut-être d'autres choses Que vous avez envie Que je détaille Peut-être le passage des courses L'organisation des repas À la maison Le drive Le primeur Le boucher Le fromager Si ça fait longtemps Qu'on n'a pas fait De retour de course Si c'est le genre de vidéo Que vous avez envie de revoir N'hésitez pas A me poser vos questions Et puis à me dire Encore une fois Ce qui vous intéresserait Sur la chaîne Et puis on va attaquer La semaine Du bon pied Même si j'ai déjà fait Une introduction De 6 pieds de long Les enfants Je viens de m'asseoir Il faut au moins ça On vient de recevoir Le colis le plus mignon du monde En fait c'est des copains De Bretagne Qui nous ont fait Un petit colis Avec des surprises Pour tout le monde A la base c'était aussi Pour envoyer le faire-part De naissance De leur bébé Ils ont rajouté Trop de choses Donc ça c'est la petite dédicace Pour Loulou Parce que c'est un chocolat Qu'il a souvent mangé chez eux Qui l'a trouvé très très bon Mais qu'on n'arrivait pas A trouver à la maison Enfin dans notre ville J'ai envie de dire Et en fait Bah bon à savoir La marque Alter Eco Vous avez une option Sur leur site Enfin un truc à cliquer Où vous pouvez connaître Les magasins Où est revendu la marque Dans votre ville Donc maintenant on sait On sait où on peut trouver Ce chocolat Qui est excellent Et qui est un peu éthique Et réglo et tout ça Comme on aime bien Donc ils ont fait le stock Pour Loulou Moi j'ai eu ma petite râpe Bon mais c'était déjà eux Qui m'avaient acheté ma râpe L'autre La nouvelle Quand ils étaient venus A la maison du coup Au mois de janvier Et puis en fait Quand ils sont Quand il est rentré chez lui Il m'a pris la râpe de compétition Ça c'est vraiment La marque des cuistots Et tout Donc là je peux me la péter X mille Et effectivement Gingembre, citron vert De l'ail Des noix de Comment ça s'appelle Noix de muscade Bien sûr Enfin bref Trop bien Les petits zestes un peu partout Et puis le dernier truc Trop chou pour Emma Comment je vais pouvoir Vous montrer ça Bah c'est un petit bonnet Comme ça Avec écharpe intégrée Ça a été Tricoté par la maman De ma copine Je trouve ça vraiment Trop chou La matière elle est Trop douce Et c'est hyper fin C'est à la fois Très chaud et hyper fin Bon puis le petit pompon Trop mignon Très très fin Et du coup par exemple Pour aller sous le casque du vélo Parce que là On est en galère On recommence à faire du vélo Sauf qu'il fait toujours froid Chez nous Donc ces gros bonnets Et tout Bah c'est pas possible De les mettre en dessous du casque Parce qu'après Y'a plus la place Donc ça c'est vraiment idéal Pour bien couvrir tout ça Et puis c'est vrai qu'Emma Elle est quand même pas mal sensible Des oreilles et tout Donc voilà Pourquoi elle a pensé à nous Non mais franchement C'est adorable Je suis vraiment très touchée Par ce genre de Tu vois c'est pas grand chose Enfin c'est pas grand chose Je pense que sa mère Y'a quand même passé du temps Mais ça c'est vraiment genre Tu vois On parle d'un truc ensemble Ils retiennent Et ils pensent à nous Dans la foulée quoi Ça me fait toujours Beaucoup plaisir Que serait un format Weekly Vlog Sans un petit plan dans la voiture Je pense que c'était Ultra nécessaire aujourd'hui De vous retrouver ici Je viens d'arriver à Lille Je viens de me maquiller Surtout parce que On va pas se mentir Ce matin c'était un peu compliqué Emma elle était Enfin tout était négociation Et tout C'était ultra relou Donc j'avais pas terminé De me préparer comme je voulais Pourquoi je viens à Lille aujourd'hui Pour plein de choses Déjà je viens filer Surtout un coup de main à Claire Donc mon associé Parce qu'on reçoit On accueille cette semaine Un stagiaire lycéen Vous savez on fait des stages D'observation en seconde Enfin de mon temps De mon temps en 1942 C'était en troisième Mais écoutez là Je crois qu'il est en seconde Si je me trompe pas Et il passe la semaine avec nous Donc forcément c'est un peu prenant Nous on adore partager comme ça Avec la nouvelle génération Mais c'est vrai que c'est un peu prenant Pour Claire De la laisser toute seule S'occuper de lui Donc voilà Je viens l'assister un petit peu aujourd'hui Et puis lui montrer Comment moi je travaille Ça peut peut-être être un petit peu différent aussi De ce que Claire propose Ce midi on mange avec une des interprètes Que je préfère Donc trop contente On va se parler un peu du métier Mais aussi de nos vies perso Donc ça va être un chouette moment Et puis cet après-midi Il y a l'ancienne gérante Qui vient nous faire un coucou aussi Prendre des nouvelles Nous raconter comment ça va Sa nouvelle vie de retraitée Voilà Et puis bien sûr J'avais plein de choses à voir avec Claire Notamment en communication Puisque là on va sortir notre nouveau logo Comment on va l'annoncer à nos clients Sur les réseaux sociaux Tout ça on va On va se faire un petit plan Et puis le mois prochain On fait un salon Un salon des communicants Sur l'île D'habitude on y va toujours En tant que visiteur Et là on a un stand et tout Ça va être un sacré sketch Je ne sais pas si je vous en parlerai davantage Mais en tout cas voilà C'est évidemment quelque chose Qu'on doit préparer Notamment avec le nouveau logo Et puis les plaquettes Qu'on veut faire Les choses comme ça Voilà Le programme du jour Et puis ce soir bien sûr Je repars avec Akilou Puisque heureusement qu'elle est là Enfin qu'elle m'accompagne Comme ça sur les retours Parce qu'autant le matin La route il n'y a pas de problème Autant le soir Quand je suis un peu plus fatiguée Je suis contente de l'avoir À côté de moi Me raconter ses sketchs Voilà donc je vous souhaite Une bonne journée Puis je vous retrouve un peu plus tard Bon les enfants Je vous retrouve après cette grosse journée Pour la meilleure soirée de l'univers Je pense que là Il n'y a pas de débat Déjà parce que peut-être Que vous l'entendez Mais il n'y a Koh Lanta en fond Qui est en train de démarrer Donc ça déjà Ça pose les bases Et puis ensuite Parce qu'on va se faire Nos premiers oeufs à la coque De nos poules Et aussi les premiers oeufs à la coque Depuis perpète Parce que franchement Je ne me souviens pas De la dernière fois Où j'en ai mangé Ça me donne presque envie De racheter des coquetiers Parce que là C'est ceux que je traîne Depuis ma tendre enfance J'ai envie de dire Même pas Mais en tout cas Ma vie de jeune adulte Donc j'aimerais bien En avoir des sympas J'aurais aimé Qu'on partage ça Avec Emma ce soir Mais franchement Je suis rentrée un petit peu tard Elle avait déjà mangé Enfin voilà C'était pas On ne pouvait pas la faire patienter Et puis je me suis posé La question toute la journée De qu'est-ce qu'on allait manger Avec les oeufs Donc bien sûr Il y a les mouillettes Mais genre Qu'est-ce que tu fais Comme légumes quoi Normalement Les oeufs à la coque C'est pas forcément Le plat le plus équilibré Puisqu'il manque des légumes Donc du coup J'ai pensé à faire Un petit peu de potimarron rôti Mais au final Ça fait plus une purée Qu'autre chose Et puis j'ai sorti Un petit peu de salade Vous me direz Avec quoi vous mangez ça Vous Pour essayer d'en faire Un plat réglo Pour le quotidien Parce que j'aimerais vraiment Qu'on mange ça plus souvent Voilà Je vous souhaite une bonne soirée Un bon Koh Lanta Et je vous dis à demain Je suis en train de partir En quatrième vitesse De me préparer vite fait Bien fait Ma soeur vient de m'appeler Enfin c'est moi d'abord Qui l'ai appelée En fait je suis tombée Sur une story Instagram De je ne sais plus qui Qui habite sur Amiens Et qui m'a dit Que le magasin Isambour Je ne sais pas du tout Si c'est une enseigne nationale Ou pas Mais en tout cas C'est un magasin de déco Qui fait des choses plutôt jolies Des trucs à thème Et tout pour la fête Les soirées Les événements en tout cas Et apparemment Ils sont en déstockage Genre moins 70% et tout Donc voilà Je me suis dit que Comme il y avait L'anniversaire des mois Qui approchait Éventuellement Pâques Enfin même Puis même trouver des trucs Pour Noël ou quoi Ça pouvait être intéressant Donc j'en ai parlé à ma soeur Sauf qu'elle Une et deux Ça y est faut y aller On perd pas de temps ici Donc écoutez Je me prépare Et puis on y va ensemble Je vous montrerai Retour Je pense qu'on va aussi Passer chez Action Mais ça c'est pas en déstockage Je vous montrerai Ce qu'on a trouvé Tout à l'heure On vous retrouve Après le traquenard du siècle Évidemment C'était couru d'avance On a passé deux heures A faire deux magasins Voilà On s'est un peu perdu Dans les rayons À notre décharge Il y avait une petite fille Qui demandait beaucoup d'attention À nos côtés Mais quand même On a bien profité On a passé un super moment Et je vais vous montrer Un petit peu ce qu'on a trouvé Je vais essayer d'aller vite En fait Parce que les enfants C'est pas une vidéo All sketch Parce que là très clairement C'est le thème Peut-être que ça pourra vous intéresser Donc chez Isambour Effectivement Il y avait soit 30% Soit 70% J'ai pas compris pourquoi Certains trucs étaient Moins soldés Enfin c'est pas des soldes Vous l'avez compris C'était une liquidation Pourquoi certains prix Ils étaient plus intéressants Que d'autres Je ne sais pas On a pris des choses Pour l'anniversaire À venir du fils de ma soeur Donc ce sera un petit thème Animaux comme ça Donc vous voyez Il y a des petits pics Pour les gâteaux De la vaisselle en carton Et puis Voilà De la petite déco Comme ça Des petites choses Pour mettre autour des cupcakes C'est trop mignon quoi C'était hyper joli Ça éventuellement Ce sera pour sa fille Donc du coup ma nièce Avec un petit terme licorne Mais avec des couleurs pastels Et tout C'est plutôt sympa C'est plutôt Plutôt joli Et donc pour l'anniversaire d'Emma C'était aussi pour ça Qu'on y allait Et franchement Je me suis un peu perdue J'ai pas d'idée de thème En particulier J'aimerais beaucoup faire une fête Dans le jardin Avec les copains La famille Parce que depuis qu'elle est née On a pas eu le droit A l'occasion De se retrouver tous ensemble La dernière fête Qu'on a fait de ce type C'était pour la baby Comment on appelle ça Je sais même plus La surprise pour le sexe du bébé Donc voilà Ça fait quand même Un petit bout de temps Donc si on fait une fête Dans le jardin Peut-être un thème papillon Vous voyez Oiseau Des choses comme ça Enfin bon Bah du coup ça Ça n'a rien à voir Par exemple Mais je me suis dit Bah c'est pas perdu Puis ça pourrait aller Avec d'autres choses J'ai pris un petit 2 Comme ça Pour le ballon Ça c'est une guirlande En craft Pour dire joyeux anniversaire J'ai pris un petit chemin de table J'ai pris aussi Ça c'est chez Action Pardon C'est pas Isambour J'ai pris ça Pour qu'émalle les décors Elles-mêmes Avec de la peinture Ou des choses comme ça À poser sur la table Ça sera très sympa Les ballons Franchement on a passé un temps fou Je savais pas quoi choisir Ceux-là Il y a des petits papillons Donc avec une petite couleur pastel Comme ça on verra J'ai un 2 Cette fois-ci doré Donc je mettrai pas les 2 Mais je verrai au moment venu Lequel sera plus sympa Celui-ci c'est pour mettre sur le gâteau Il est beaucoup plus petit Il fait 15 cm Ça c'est chez Action aussi J'ai trouvé des petits Alors des petites suspensions Comme ça Un peu gaufrées Ça sera très sympa Couleur crème Qui potentiellement Pourrait aller avec Ce que j'ai pris d'autres Comme ça Les petites Alors je sais pas du tout Comment ça s'appelle Des espèces de lanternes Enfin des trucs à suspendre Que ce soit pour la maison Ou pour le jardin Si jamais on a l'occasion De faire la fête dans le jardin J'aimerais beaucoup Mais comme elle est dit 18 mars si tu veux Et qu'on vit dans le nord de la France C'est pas certain quoi Chez Isambour On a aussi pris des trucs pour Noël Voilà j'ai pris juste des petits Des choses pour faire les paquets cadeaux Et ça c'était deux petits sapins En crochet Je sais pas comment ça s'appelle Bon ça coûtait 3 fois rien C'était soldé à 70% Voilà pourquoi je les ai pris Ça ce sont les lasagnes pour ce midi Parce que je vais pas vous mentir Ils commencent à faire tard Heureusement c'est prêt Et ensuite chez Action Bah voilà La porte ouverte à toutes les fenêtres Donc j'ai craqué pour plein de choses Pour la maison Je vous montre rapidement Ça ce sont des carnets de stickers J'ai trouvé ça très chouette Parce que en fait C'est des ronds Comme ça Donc tout à fait du niveau des mains A replacer dans les dessins Vraiment très très chouette J'ai pris plein de versions différentes Les wraps qu'on prend à chaque fois Ça évidemment il y a toujours plein plein de choses Avec du bois chez Action C'est très joli J'ai pris soit en vide poche Soit pour les clémentines Ou d'autres fruits éventuellement Les torchons Évidemment on a des torchons ici Qui ne sèchent pas Ça commence à me saouler Donc là c'est des vrais torchons éponge Donc très bien J'ai pris des sacs poubelles Des chaussettes Ça c'est des poches à douille Ces bébés pulpeuses qui en parlent souvent Je me suis dit Allez je vais les C'est des jetables Ça me plaît pas trop Mais je vais les tester Peut-être potentiellement Pour faire le gâteau d'anniversaire d'Emma Et puis Ça c'est une Mes sketchs C'est maintenant que je me réveille Une housse pour mettre sur son matelas Allongée là-haut Parce qu'en général On utilise des serviettes et tout Voilà J'ai aussi repris De quoi mettre mes épices Parce que j'en ai Enfin voilà J'ai de nouvelles épices à rempoter J'ai envie de dire Et ça ce sont des sets de table Que j'ai trouvé plutôt sympa Pour remplacer les miens J'avais envie Déjà au moment de mon anniversaire Je m'étais dit Que ça ferait une idée Une idée cadeau sympa Donc voilà Et puis on a craqué pour Pâques Je vais terminer avec ça Donc on a pris plein de choses À leur offrir Enfin en tout cas À leur cacher dans le jardin Pour qu'ils puissent jouer ensuite Ça c'est un œuf qui devient dinosaure Bon ça n'a pas trop de rapport avec Pâques Mais peu importe Là pour le coup Ce sont des œufs à peindre Donc ça c'est très chouette Ça a beaucoup de mal À faire la mise au point Excusez-moi C'est parce qu'il n'y a plus de batterie Je vais terminer rapidement Ça ce sont des cartes à colorier Donc pareil On en a pris plusieurs Pour tous les enfants Ça aussi c'est des choses Alors c'est à partir de 6 ans Mais si on fait avec eux Ça devrait bien se passer Des petits animaux à faire en pompon Et puis on a pris des petites serviettes Pour dresser la table Des stickers Et encore un magazine Avec des choses à coller en dessous Donc voilà On achètera peut-être Probablement un peu de chocolat Mais voilà les choses aussi On aime bien leur offrir Des petites activités manuelles Les enfants là je suis obligée De brancher cette caméra C'est un truc de ouf Je suis en train de Enfin je viens d'avoir Le virement officiel de Pôle emploi J'y croyais pas du tout Ça a été tellement simple en fait C'est ça qui est le plus surprenant C'est pas tant la somme en l'occurrence C'est vraiment la réactivité du truc Du service Donc il faut aussi le mentionner Quand ça arrive Pour vous mettre dans le contexte En fait on a racheté la société Il y a une petite année Enfin même pas C'est début mai 2021 Et on nous avait parlé De ce service que proposait Pôle emploi Qui s'appelle Démission reconversion Qui permet aux salariés Qui démissionnent Pour un projet de reconversion Donc un projet de Là en l'occurrence C'était le projet de rachat Un projet sérieux Que tu dois justifier Enfin voilà T'as tout un dossier à remplir Une commission et tout Dans ce contexte là Ça te permet Malgré la démission Qui d'habitude est un facteur Feu rouge Machin Qui te permet pas du tout De toucher tes droits au chômage Là ça te permet effectivement De garder Et de pouvoir percevoir Cette aide là Donc en l'occurrence Moi les droits au chômage Qui s'est levé A je crois 11 000 Ou 12 000 euros Quelque chose comme ça Je vous parle D'un total Global Donc t'as deux possibilités Soit tu les touches Tout d'un coup Enfin en l'occurrence En deux versements En deux versements Et se passer de six mois Soit tu les touches Comme choisissent la plupart des gens Tous les mois Et c'est ce que font Je vous dis La plupart des gens Qui se reconvertissent Parce que comme ça Ça leur fait un salaire Tous les mois Pendant deux ans Et ça permet De voir venir Quand tu crées Une nouvelle société Ou quand tu crées Un nouveau projet Nous en l'occurrence Le projet étant déjà Assez solide On avait la possibilité Dès le début De nous verser un salaire Qui était supérieur A ce que j'aurais pu toucher Avec le chômage Donc c'est ce qu'on a choisi Par contre On a pas du tout Refusé L'aide de Pôle emploi Et du coup On s'est dit Que nous on souhaitait Recevoir cette aide là En deux versements Et se passer de six mois Pour le premier versement Les enfants Ça a été la croix Et la bannière Pourtant voilà C'est un service qui existe On a rempli toutes les cases On est passé en commission Machin Mais à chaque fois Que j'avais un conseiller Pôle emploi au téléphone J'étais obligée De tout raconter De leur apprendre L'existence de ce service là Donc si c'est votre cas aussi Si vous ne le connaissez pas Vraiment Renseignez vous Parce que ça peut Enfin ça peut aider Plein de gens Sur plein de projets Tu vois Et on a passé un temps fou A batailler avec Les conseillers Pour expliquer Que si c'était bon C'était déjà acté Que la commission était valable Et que Et que la commission avait dit oui Et que c'était bon Donc pour le premier versement Franchement c'était une galère Et là en fait J'ai envoyé le cabis Et 2-3 papiers Qu'il fallait Pour le deuxième versement Et ça s'est fait En même pas une semaine Donc là j'ai touché Du coup les 12 000 Enfin la moitié La deuxième moitié Je viens de la toucher là Trop contente quoi Vraiment que ce soit Aussi simple Je m'attendais vraiment A devoir encore une fois Batailler pendant des semaines Parce qu'entre temps Évidemment mon conseiller A changé Je m'étais dit Oh là là Va falloir que je récapitule tout ça Que je re-raconte Et que je re-justifie De tout Et en fait trop bien quoi Trop trop bien Donc trop contente J'ai aucune envie C'est d'aller réserver Nos vacances d'été Je vais pas vous mentir Mais je vais me calmer Quand même un peu Mais je pense que sincèrement Cet été on va se faire plaisir Parce que déjà On a besoin de couper Tous les trois Et que voilà C'est la première année Où vraiment on est serein Tu sais qu'on peut choisir Un truc Alors on va pas partir Au Bahamas Quoique J'attends encore Les résultats du bilan De l'année dernière Mais ce serait pas impossible Que prochainement Vous retrouverez ma tronche Sur la playa Non mais vraiment Ça fait du bien en fait De D'être serein financièrement Tout simplement Et surtout de voilà D'avoir accès à des aides Auxquelles j'ai droit en fait Tout simplement J'ai été salariée Pendant 10 ans avant ça Et Même si j'ai démissionné C'était prévu C'était prévu Et du coup Ça faisait partie du processus Donc trop contente Voilà je voulais vous le glisser Parce que quand ça se passe bien Il faut le dire aussi Je voulais vous faire Un super discours ce matin Pour vous dire que J'avais évolué Dans ma façon de penser D'imaginer le travail Et que Voilà j'ai toujours dit Qu'il fallait Quand on travaillait de chez soi Avoir un espace dédié A son boulot Pour pas confondre Le perso Et le boulot Et machin Et puis en fait Depuis quelques semaines Je me surprends moi-même A travailler de plus en plus D'en bas Avec mon Mon ordi portable Et du coup Voilà Ça change aussi C'est vrai que ces derniers temps Il y a eu pas mal de loulos A la maison en télétravail Donc c'était sympa De travailler ensemble Et tout Et en fait là J'arrive pas du tout Je crois que je vais retourner dans le bureau Aujourd'hui Je suis en journée full Le sous-titrage Vous l'aviez suivi Dans mes résolutions de début d'année Mes résolutions professionnelles C'était quelque chose Enfin c'était un service Qu'on commençait à proposer aux entreprises Et que du coup J'avais envie de Enfin moi De me perfectionner là-dedans Il faut se perfectionner Tout simplement Parce qu'il y a des logiciels spéciaux Et que D'aide au sous-titrage Et que voilà Je voulais les maîtriser Avant de vendre ça à mes clients Et voilà J'ai été formée par mon associé Il y a quelques semaines Quelques jours En fait c'est hyper récent J'ai l'impression depuis De ne faire plus que ça Mais sauf que c'est hyper prenant Parce que Bah voilà Sur des vidéos par exemple De 45 minutes Je vais passer 7-8 heures A transcrire Tout ce qui est dit Et à ensuite lancer en traduction Là en l'occurrence Je dois lancer en 6 langues Ce travail là C'est hyper hyper urgent Parce que c'est pour un des De nos plus Enfin c'est notre plus gros client Et c'est aussi un événement International Hyper 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 important Le mois prochain Donc là je dois lancer ça Je pense que j'ai un peu Sous-estimé ma partie En fait le travail des traducteurs Et tout je le maîtrise Donc je sais exactement Combien de temps ça prend Pour telle quantité de mots Machin Mais là Moi ma partie de transcription Donc pour vous expliquer J'ai un logiciel Qui transcrit automatiquement La vidéo Sauf que Bah en l'occurrence Là il y a des noms de marques Qui sont cités Donc bien sûr Les noms propres Et puis même Il y a d'autres fautes d'orthographe Enfin voilà C'est pas C'est perfectible Donc heureusement Nous notre boulot En tout cas C'est la façon dont on travaille C'est de faire passer L'humain derrière la machine Il y a bien sûr Enfin faut pas se voiler la face Dans la traduction Il y a beaucoup De plus en plus d'aides A la traduction Qui sont automatisées Je pense à Des logiciels de traduction Automatique notamment Je me voile pas la face Il faut en tirer son profit Et puis bien sûr Les utiliser dans certains cas Moi ce que je propose surtout C'est de passer derrière En tant que linguiste Et en tant que professionnel De la traduction Du coup Voilà pour corriger Tout ce qui est faute d'orthographe Faute d'accord Et là en l'occurrence Tous les noms propres Qui ont été mal saisis Par le logiciel Donc je fais ça Et j'ai l'impression de Alors peut-être que c'est Parce que c'est encore un peu nouveau Et que du coup Je perds un peu de temps Mais ouais De tout recaler bien Selon le time code Tu sais en sous-titrage Si le gars est en train de parler Et que le sous-titre arrive Avant ou après Ça va pas En plus hier On était en train de regarder la télé Et maintenant Je suis hyper focus Ça fait 15 jours 3 semaines Même pas que je fais ça Et je suis hyper focus Sur tous les sous-titres Et tout Je me dis Je suis moins intransigeante Quand je vois des soucis Dans les sous-titres Parce que je me rends compte Quand même de l'ampleur du taf Que c'est Que ce soit Lors de la traduction Mais simplement Lors de la transcription De la transcription C'est par exemple Là j'ai une vidéo en français Moi je transcris en français Donc il n'y a pas besoin De maîtriser les langues étrangères Pour ça Voilà Bon bref En tout cas Tout ce que j'étais en train de dire C'est que sur l'ordi portable J'en peux plus L'écran il est trop petit Je pense que je vais me remettre là-haut Et en l'occurrence Je vais pas avoir grand chose d'autre A vous montrer Aujourd'hui Parce que je vais faire que ça De ma journée Et ça me parait J'ai l'impression De pas en voir l'autre bout Et en l'occurrence Comme j'avais très envie De faire ça De me perfectionner Du coup j'ai pris tous les projets Qui ressemblaient De près ou de loin De sous-titrage Depuis trois semaines Et je ne fais plus que ça J'en peux plus J'en peux plus Mais c'est bien C'est formateur C'est très bien C'est ce que je voulais En début d'année Je vais quand même vous prendre aujourd'hui Parce que j'ai l'impression Qu'il ne se passe pas grand chose En tout cas pas grand chose D'intéressant à vous montrer Mais en fait si Il y a toujours des trucs Ce matin j'ai eu rendez-vous Avec Laure en visio Donc la nutritionniste Qui s'occupe de moi Et heureusement qu'elle est là Ça fait quelques semaines Que c'est compliqué Et du coup elle a intensifié le rythme On s'est vu pas mal de fois ce mois-ci Et ça m'a fait beaucoup de bien Et du coup là ça y est Je pense que je suis repartie du bon pied Vous le suivez probablement Dans les vidéos Perse de poids du samedi Mais voilà Là j'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui s'est reconstruit Et contient le bon bout Donc je suis contente Ça amène plein de belles choses Et je suis très confiante Pour la suite Donc ça c'est chouette Et puis dans la foulée Maman est passée boire le café Et puis Akilou est passée aussi Le vendredi après-midi Vous savez qu'on aime bien se voir Se retrouver toutes les deux Soit pour discuter Soit en l'occurrence Pour filmer la vidéo box Que vous avez déjà vue Parce que là vraiment Je retourne Et je publie dans la foulée Elle m'a laissé encore Tout son bazar Tous ses cartons Cette femme A chaque fois qu'elle s'en va C'est un bazar pas possible Sur mon canapé C'est faux Il y a tout autant De bordel à moi Juste à côté Il y a du linge à plier Enfin bref Voilà Donc c'était très chouette Cet après-midi La journée est encore Passée super vite Là je suis en train De boucler un peu de compta Et on va aller chercher Emma avec le loup à pied Je suis très contente Là j'ai l'impression Que les beaux jours reviennent En tout cas Il fait pas chaud Là genre ce matin Il faisait moins un Mais dans l'après-midi Quand il y a du soleil On monte à 10-12 Et tu vois c'est agréable Enfin c'est surtout Un temps sec Et lumineux Et ça fait du bien Donc là très chouette On va aller la chercher Tous les deux Et on va profiter Ensemble ce soir Donc je vais vous laisser Pour aujourd'hui Et je vous reprendrai Ce week-end Il va se passer des petites choses Je vais aller voir papi et mamie Je vais essayer de vous raconter Allez bonne soirée les enfants A chaque fois qu'on arrive Chez papi et mamie Emma elle est en extat Sur ce truc qui tourne On l'a installé ensemble Il y a 3 semaines Et du coup Quand on vient tous les samedis A chaque fois ça tourne Évidemment Beaucoup de vent chez nous Elle est comme une dingue Avec ce truc là Ecoutez des fois Il faut pas grand chose Allez pas cheminer Je suis en train de dire à mamie Flamiche à citrouille Que je vais vous expliquer La tarte La flamiche à citrouille Alors déjà Oui mais alors déjà Moi je connais pas du tout La recette Ça a l'air canon Elle m'a dit que j'avais le droit De repartir avec un petit bout Et puis surtout La petite cheminée Vous faites ça ou pas ? Parce que moi je connaissais pas C'est pour pas que ça gonfle C'est quoi ? C'est du papier cuisson Que tu roules Voilà Bon c'était la petite astuce de mamie Nous on va boire du café À quelle heure elle se réveille ? Voilà c'était 7h30 Ouais T'as pas fait dodo avec papa maman ? Non c'était dans son lit Dans son lit Elle est grande Elle est comme papa Elle sommeille Tiens Non tu veux pas ? Comment il fait le petit chat ? Comment il s'appelle le chat ? La maison Tu vois c'est pour ça que j'installe des trucs Pour qu'il soit Et qu'il se calme Mais chez deux C'est difficile Bon je suis avec mamie On a ouvert la malle à souvenir Parce que je vous l'ai dit Je cherchais une photo de papy Tout petit Pour faire son invitation Des 90 ans Regardez ce que j'ai trouvé Je pense qu'on tient le trésor Elle est trop contente Donc forcément on ressort plein de souvenirs de la guerre Et tout ça On en sortira pas Bon les enfants Je vous retrouve en mode dimanche Pour clôturer cette vidéo J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Vous l'avez vu hier soir J'ai sorti avec les copains C'était trop trop chouette Ça m'a fait du bien de sortir De voir du monde Et de penser à moi tout simplement Et en fait aujourd'hui Il s'avère que Je vous l'avais dit aussi Loulou est parti avec ses copains Faire de la moto Et en fait Ce qui était pas forcément prévu Mais c'est une très bonne idée Maman est venue chercher Emma ce matin Pour passer la journée avec elle Donc du coup je suis S-O-L-O Non mais c'est trop bien C'est vraiment Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé D'être toute seule chez moi Je veux dire hors journée de boulot quoi Et j'apprécie beaucoup quoi Je m'étais dit Oh là là Je vais faire le sol Je vais Tu sais la première réaction que j'ai eu C'est ça C'est de faire le sol De lancer une lessive La vaisselle machin Pour pouvoir profiter de ma maison ensuite J'aime bien J'avoue que j'aime bien faire ça Et en fait là ça fait une heure Que j'étais dehors J'ai installé la terrasse Parce que nous vous savez Dès qu'il fait du soleil dans le nord On est de sortie j'ai envie de dire Donc voilà J'ai sorti toute la terrasse Il fait peut-être 15 degrés au soleil Il fait pas non plus Extrêmement chaud Mais c'est très agréable Donc j'ai installé le pouf Et en fait ça fait une heure Que je suis sur le pouf En train de scroller sur Instagram Sur Youtube Machin Et de kiffer ma vie quoi Donc le sol tout ça Ça attendra C'est pas grave De toute façon c'est au programme de demain De ma routine ménage du lundi Que vous connaissez bien Donc voilà Sur ma to do list J'avais aussi faire mon vernis M'épiler éventuellement Mais en vrai Est-ce que c'est vraiment la priorité du jour là Pas du tout Donc clairement ça attendra aussi Je voulais faire quelques photos pour le blog Peut-être que je me motiverai tout à l'heure Et le vernis En fait je me suis abîmée l'ongle Je me suis coupée avec l'économe En préparant la courge cette semaine Donc du coup vous l'avez peut-être vue Sur certains plans Mais j'ai l'ongle qui est Enfin là j'ai coupé très ras Et ça me fait un peu mal Donc je vais attendre Je vais pas mettre du vernis là maintenant C'est ridicule Ça serait mettre l'accent sur quelque chose Qu'on a pas forcément envie de De mettre en valeur En tout cas je vais attendre que ça repousse quoi Et voilà je voulais en profiter Pour vous montrer Tiens je vous ai descendu ça Le planning de la semaine Bah que j'avais démarré ma semaine En vous montrant ça Bah voilà l'état en fin de semaine Donc vous voyez qu'on est pas du tout Sur quelque chose que j'essaye d'être beau J'ai raturé J'ai remis J'ai raturé Je sais pas si vous vous rendez bien compte À la caméra De ce qui a été fait ou pas Mais ce qui a pas été fait C'est beaucoup de choses Qui concernent en mode gonzesse Donc le blog Notamment rédiger des articles Poster sur Instagram Je l'ai pas fait du tout Les montages J'ai fait que ceux Des vidéos qui étaient publiées cette semaine Donc en l'occurrence Le poids et la box Avec Akilou Mais HelloFresh Et les 1000 prep Ce sont des vidéos Que j'ai pré-filmées Pour beaucoup plus tard Et en l'occurrence J'ai pas fait les montages Voilà j'ai évidemment pas fait mes vitres Il y a plein de choses Que j'ai pas faites Les rideaux Les étiquettes C'est pas grave C'est pas grave C'est des choses que je ferai Prochainement Mais c'était pour mettre l'accent Un petit peu là dessus Parce que j'avais eu Quelques commentaires Dans des précédentes vidéos Notamment sur la perte de poids Qui me disaient Chacha t'en fais trop Tu prévois trop de choses Pose toi Machin Mais en fait Je voudrais insister là dessus Parce que peut-être que je donne Cette impression de surproductivité Alors que c'est pas du tout le cas Enfin je fais beaucoup de choses Bien sûr dans mes journées Entre le boulot Ma vie de jeune maman Tout ça Enfin bien sûr que mes journées Sont intenses et remplies Mais ça fait aussi partie De mon caractère Mais j'ai pas l'impression D'être dans le too much Par exemple vous voyez Aujourd'hui Mon caractère aurait voulu que Je fasse plein de choses Et que je profite après Et en fait voilà La vraie vie prend le dessus Et je profite C'est tellement rare En plus D'être toute seule En plus il fait beau Enfin tu vois De ne rien faire Et le problème Entre guillemets Avec Youtube Et les réseaux sociaux De manière générale C'est que vous voyez Un condensé Quand je filme des vlogs Comme ça C'est un condensé De ma semaine Avec les moments Marquants Entre gros guillemets Du coup je vous montre Pas forcément les moments C'est pour ça que je veux Conclure cette vidéo comme ça Je vous montre pas forcément Les moments off Les moments où je fais rien Où je prends du temps Et en fait ça me parait important Vu vos derniers retours Je me suis dit que tiens Je montrais quelque chose Qui reflète pas forcément La réalité En tout cas je donnais Cette impression Alors qu'en vrai Voilà je Il y a plein de moments Où je fais rien quoi Et c'était pareil Hier chez Papi et Mamie Voilà j'ai profité J'appelle pas ça Ne rien faire Parce qu'au final je vois du monde Et je fais des choses Des sorties Des trucs Mais en fait c'est du temps Pour moi Du temps pour ma famille Du temps off quoi Du temps à la cool Et c'est important C'est important Et je trouve que j'ai vraiment Trouvé le bon équilibre là Depuis qu'Emma est avec nous De toute façon ça a refait Ça a revu mes priorités Et clairement là tu vois Même s'il y a plein de choses Qui sont pas cochées dans mon planner Moi j'en ai C'est pas grave Ça me perturbe pas du tout quoi Je vais les remettre pour la semaine prochaine Et voilà ça sera très bien comme ça quoi Donc je vais terminer avec cette note là Pour vous dire que vraiment Enfin chez moi tout va bien L'équilibre il est trouvé Et j'espère que vous vous sentez pas mal Quand vous regardez mes vidéos A vous dire Oh là là Chacha elle fait ci Elle fait ça Moi non J'arrive pas à joindre les deux bouts Tout ça Enfin bref Vraiment sentez-vous tranquille là-dessus Moi aussi j'ai plein de périodes Où c'est très cool quoi Très cool Voilà les enfants Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée selon l'heure A laquelle vous regardez cette vidéo Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles choses Et merci d'avoir passé ce long moment avec moi Ciao ciao les enfants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501